obligé de louer des autobus scolaires puisqu'elle manque de véhicules pour suffire à la demande. Déjà, on avait dû louer 10 véhicules de la STCUM. Guy Simard nous en dit plus long là-dessus. Ce qui explique que la STCQ doit louer des autobus scolaires, c'est que les 27 véhicules commandés pour 1993 ne seront livrés qu'au printemps 94, l'entreprise Novabus de Saint-Eustache venant à peine de reprendre la production. Mais il y a aussi le fait que l'achalandage a considérablement augmenté aux heures de pointe sur plusieurs parcours. Les moyens de pression exercés par les employés de garage depuis quelques temps n'ont pas influencé cette décision, assure le président de la STCQ, Claude Larose. Les employés ont pris un certain retard sur l'entretien qu'ils doivent rattraper maintenant. Mais de toute façon, il aurait fallu louer des autobus, comme je vous l'ai expliqué, pour compenser le fait que les neuf ne sont pas entrés. Donc, c'est une vingtaine d'autobus comme ceux-ci qui seront utilisés au cours des cinq prochains mois par la STCQ. Et afin d'éviter le maximum de problèmes à la fois pour les chauffeurs et les automobilistes, eh bien, on a décidé de les utiliser sur des parcours particuliers. On va affecter ces autobus-là sur des parcours, par exemple des parcours scolaires ou des parcours express, où les gens n'ont pas à monter et descendre tout le long du parcours. Si le syndicat des chauffeurs de la STCQ a accepté cette entente, reste que certains chauffeurs qui ne sont guère habitués à conduire ce genre de véhicule se posent des questions. Je n'ai pas vu l'expérience que ça peut donner sur un circuit de base, mais c'est sûr que ça peut être déplaisant parce qu'il n'y a seulement qu'une porte. Les gens vont toujours entrer et sortir par la même porte. Même que d'autres ne veulent rien savoir, d'autant plus que la compagnie autobus Laval, qui va louer les autobus, s'occupera elle-même de l'entretien des véhicules. Parce qu'on ne peut pas leur faire réchauffer ça. Ils n'ont rien qu'à payer les gars. Ils négocient avec les gars qui sont mécaniciens, qui règlent les conventions. Les gars vont les réparer ces autobus. Là, ils vont faire ça ailleurs. Ils payent les gars-là, puis ils vont être obligés de négocier pareil. Si la compagnie est à eux autres, ils en négocieraient à la convention. Là, tout le monde paye des taxes pour rien. On est venus vers des Saint-Jean-Y. Donc, il n'y a pas qu'à l'arrière des autobus scolaires que ça risque de brasser. Guy Simard, le Grand Journal, à Québec.